Salut, c'est Fred. J'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui, tu vois, comme je te l'ai déjà dit, maintenant moi j'aime bien me consacrer des temps comme ça où est-ce que je vais enchaîner le tournage de plusieurs vidéos. Donc là, la vidéo que je viens de terminer juste avant celle-ci, je te parie une manipulation. Et ça m'a donné envie du coup de t'en faire une nouvelle sur la manipulation aussi. Alors, elle a encore autrement, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais présenter la chose, mais bon. En fait, ce à quoi je vais penser, c'est que j'ai ma fille là en ce moment à la maison, puisqu'elle vit chez sa mère. Je suis séparé, ma fille vit chez sa mère, comme ça pour la petite histoire, c'est réglé. Et donc, je l'ai pendant les vacances. Donc, c'est les vacances, j'ai ma fille à la maison. Et puis, elle me fait écouter des chansons qu'elle a chantées à l'école et tout. C'est super cool. C'est super cool. Donc, voilà, elle me fait écouter ses chansons. Et ses chansons, elles sont super. Elles parlent de l'environnement, du respect de la planète, de l'amour. Elles sont super. Les textes sont vraiment bien. J'ai trouvé ça top. Et puis, je demande à ma fille, je lui dis, mais vous avez étudié les textes ? Elle me dit, ben non. Je lui dis, j'ai juste appris par cœur les chansons et puis chanter les chansons. Elle me dit, oui. Je lui dis, ça veut dire quoi pour toi, cette chanson ? Ben, je ne sais pas. Elle ne savait pas trop, tu vois. Elle a appris le texte par cœur. Elle est fière de me chanter la chanson, de me montrer qu'elle connaît, etc. C'est cool. D'avoir partagé ce moment avec ses camarades, c'est génial. Ça lui a fait du bien. C'est des bons souvenirs. Et ça, c'est super. Mais le texte en lui-même, qui est super intéressant aussi, parce que ce texte, il partage vachement de valeurs, en fait. Ces textes, il parle d'amour, il parle de partage, il parle d'égalité, il parle de liberté, il parle de la terre, il parle de la nature, il parle de plein de choses. Et donc, c'est très, très intéressant. Mais ces textes-là, ils ne les ont pas étudiés. Et je me suis rendu compte, en discutant de ça avec elle, que les années précédentes, elle a aussi chanté des chansons. Elle a aussi appris ce genre de choses. Mais jamais, jamais, ils n'ont étudié les textes. Jamais, ils ont été, on leur a fait réfléchir sur le sens de la chanson qu'ils étaient en train de chanter pour leur inculquer des valeurs. Des valeurs qui vont dans le sens de cette chanson. Pourquoi choisir de faire chanter une jolie chanson sur le climat, sur la terre, etc. Pourquoi choisir de faire chanter des jolies chansons à des enfants, ok, si derrière, tu ne leur expliques pas le sens de cette chanson. Si derrière, tu ne leur inculques pas les valeurs qui vont avec. À quoi ça sert ? Du coup, ils vont chanter un truc bêtement, ok, tout comme ils regardent des dessins animés bêtement, ou tout comme ils vont apprendre des trucs bêtement. Et puis, voilà, on fait quelque chose qui n'a pas de sens derrière. Ça a un sens, dans le sens où est-ce que je passe un bon moment, le gamin, il passe un moment agréable et tout, c'est cool, il est fier de lui, c'est déjà important. Effectivement, c'est déjà important, ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si tu choisis de lui faire une chanter une chanson sur le côté respect de la planète, etc., eh bien, dans ce cas-là, va plus loin. Explique-lui, fais-lui réfléchir, fais-le réfléchir au sens de cette chanson. Qu'est-ce que ça lui évoque pour qu'il intègre l'information et que ça prenne du sens vraiment pour lui au niveau de ses valeurs ? Parce que cet enfant, cet enfant, c'est l'adulte de demain. Et aujourd'hui, si on éduque nos enfants avec des œillères, avec ne pas réfléchir à ce que je suis en train de faire, mais faire bêtement, alors ils vont grandir dans cette dynamique. Et ce qui va se passer plus tard, ça fera la même chose que ce qu'on connaît déjà, des adultes qui sont avec des œillères et qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils sont en train de faire, au sens de ce qu'ils font. Est-ce que c'est ça qu'on veut inculquer à nos enfants ? Visiblement, oui. Visiblement, oui. C'est pour ça que je démarrais avec cette vidéo en parlant de manipulation. Parce que je regarde les années en arrière où est-ce que ma fille est à l'école, à aucun moment, à aucun moment, elle est revenue de l'école en me disant, on a étudié ça, j'ai compris ça, c'est super. À aucun moment, en fait. Les jolies poésies qu'elle a apprises par cœur et qu'elle était fière de me réciter, à aucun moment. À l'école, on lui a fait prendre du recul pour analyser ce texte et intégrer des informations pour mettre en valeur des valeurs. Tu vois, à aucun moment. Donc, c'est le programme qui est constitué comme ça. Je ne suis pas en train de rejeter la faute sur les enseignants ou quoi qu'est-ce. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a des enseignants qui me regardent, je ne vous dis pas que vous faites mal de votre travail. Pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. C'est juste que je sais que c'est le programme qui est construit de cette manière-là. Et vous avez beaucoup de choses. L'enseignant a beaucoup de choses, justement, dans le programme. Donc, il n'y a pas le temps, il faut aller vite, il faut enchaîner, etc. Oui, mais c'est quoi le but derrière ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Moi, quand j'étais gamin et que j'allais à l'école, je prenais des claques dans la tronche. Maintenant, on n'a plus le droit de taper les enfants à l'école. Je ne dis pas que taper, c'est bien. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais gosse et que j'allais à l'école et que j'avais un chewing-gum dans la bouche, on me faisait – je me rappelle – ma maîtresse, quand j'étais en primaire, m'accompagnait jusqu'au tableau. Elle me prenait par l'oreille comme ça. Elle m'emmenait jusque devant au tableau, devant tout le monde. Elle me faisait jeter mon chewing-gum et elle me mettait une claque. C'était une double claque même. Ce n'était pas une claque, c'était une double claque avec les deux mains. Comme ça. Alors, ok, j'en conviens. C'était un peu raide. Bon, ça ne m'a pas marqué, ça ne m'a pas traumatisé. Par contre, ce qu'elle m'a enseigné à cette époque, c'est le respect. C'est la valeur du respect. Et ça, ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. La valeur du respect. Et cette maîtresse, je ne la remercierai jamais assez. Comme d'autres professeurs que j'ai eus, même au collège. Je me rappelle d'un professeur de maths qui était très dur. Très dur. Il mettait des claques derrière la tête. Il balançait des craies. Il prenait la craie comme ça, il te la jetait quand tu répondais mal, tu vois. Pas quand tu répondais mal, mais quand tu étais inattentif. Quand tu répondais mal parce que tu n'avais pas été attentif, il te balançait des craies comme ça, tu vois. Ou des fois, quand tout le monde était en train de faire un devoir, un exercice, mais que tu étais inattentif, que tu n'étais pas présent, tu vois, il mettait une claque derrière la tête. Et ce monsieur, en fait, ce qu'il m'a enseigné, c'est justement être attentif. Grâce à lui, grâce à sa manière de faire, j'ai appris cette valeur qui est être attentif à ce que je fais parce que c'est important ce que je fais. Donner de l'importance à ce que je fais. Et ça, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il faut taper sur les gosses. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que je remarque qu'avec le temps, les réformes qui ont été faites, ça réduit considérablement finalement la liberté d'exercice des professeurs. Et on se retrouve de plus en plus dans une forme d'idiocratie, avec des enfants qui ont de plus en plus de problèmes, de plus en plus de retards, à tel point qu'on est obligé de faire des réformes sur le baccalauréat, sur des diplômes qui avant avaient pesé un certain poids. Avant, tu avais un bac, ça valait déjà lourd quand même quand tu rentrais dans le monde du travail. Aujourd'hui, le bac, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien, en fait. Parce qu'on a simplifié de plus en plus la chose. Pourquoi ? Parce qu'on devient le système éducatif scolaire et de moins en moins riche finalement dans ce qu'il apporte aux enfants. Et ces enfants, comme je l'ai dit, c'est les adultes de plus tard. Donc je trouve ça quand même, j'allais dire inquiétant. Je ne vais pas dire inquiétant, plutôt. Je vais plutôt dire, je trouve ça dommage. Parce que d'un côté, ça démontre bien cet aspect manipulatoire qu'il peut y avoir à fabriquer des moutons de plus en plus jeunes, bêtes et disciplinés, qui ne font que faire ce qu'on leur dit de faire, sans comprendre, sans chercher à réfléchir, etc. Et juste à dire oui, oui, oui. Et puis du coup, ça crée de la frustration. Donc après, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de m'évader. Donc je m'évade au travers de la drogue, je m'évade au travers des jeux vidéo, je m'évade au travers de tout un tas de choses qui me divertissent, mais qui ne m'enrichissent pas, qui font simplement que me divertir et donner du sens au divertissement et non à l'enrichissement. Donc en fin de compte, je suis éduqué et cultivé dans un monde où est-ce que, surtout ne pas s'intéresser à soi-même. Ouh là là ! Surtout ne pas s'intéresser à soi-même, on risquerait de découvrir des choses incroyables. Voilà. Et c'est, ça nous mène à une perspective d'un monde qui est catastrophique, quoi. Parce qu'on est complètement à côté de nos pompes, des moutons, voilà. Un monde d'encore plus de moutons qui bêlent tous en chœur. Et puis voilà, dès qu'il y a un mouton noir dans l'eau, tous les moutons se retournent vers lui et le montre du doigt. Oh, c'est un mouton noir ! Et puis, vite, tuons-le ! Supprimons-le ! Voilà. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce que finalement, c'est cultiver la division, c'est cultiver la bêtisation. Voilà. Alors qu'on pourrait faire tellement de choses merveilleuses. Il y a plein d'écoles privées qui font des choses superbes. Je pense notamment à Montessori. Mais il y a plein, plein d'autres écoles privées. Comme il y a des écoles publiques aussi, qui font des choses superbes. Il y a des écoles publiques qui font faire de la méditation aux enfants, qui font des pauses lecture. C'est super ce truc-là. C'est super. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui ont la volonté de faire, d'améliorer les choses malgré ce qu'on leur dit. Et c'est cool. Il faut encourager ce genre de choses, vraiment. Et moi, j'encourage vraiment les profs, les maîtres et les maîtresses, les professeurs à aller à donner du sens à leur job. Donnez du sens à votre job. Les enfants que vous enseignez, c'est les adultes de demain. Et beaucoup d'entre nous le savent. Donc, donnez du sens encore plus à votre job. Je sais que vous avez un programme chargé. Je sais que vous avez des obligations, des comptes à rendre, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de trouver des petits moments pour amener des réflexions, pour mettre des choses en lumière chez l'autre. Et c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Vous avez un rôle tellement important dans votre société. Donc voilà. C'est mon cri du jour. Donnez du sens à votre travail. Voilà. Moi, je me rappelle de professeurs que j'ai pu avoir quand j'étais gamin, qui avaient perdu tout sens à leur travail. Et les pauvres. Les pauvres. Je ne sais pas ce que sont devenus ces personnes. Je me rappelle entre autres d'une prof d'histoire géo que j'avais. Elle était blasée de tout. Elle était en déprime totale, en fait, cette femme. Et ça me faisait mal au cœur. Moi, j'ai passé l'année debout à côté de l'armoire parce que j'avais une autre vision des choses et j'ouvrais un peu trop ma gueule. Mais toujours est-il. Donc du coup, je ne connais pas grand-chose en histoire. Mais voilà, il y en a qui finissent. Il y a des profs qui se suicident. Tu as des sens à ce que ça aille mieux. Donnez du sens à ce que vous faites. Voilà. Osez donner du sens à ce que vous faites. Vous êtes des cultivateurs. Vous êtes des cultivateurs et vous cultivez les graines que des hommes et des femmes ont semées et ont laissé pousser comme ça, qu'on appelle des enfants. Et c'est vous qui éduquez ces enfants dans le sens de la connaissance. Donc l'enseignement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Donnez du sens à tout ça. Bon. C'est encore une vidéo un petit peu longue. Mais j'espère que tu l'as regardée jusqu'au bout. Je ne sais pas. Tu me diras. Voilà. Je t'invite à laisser un message dans les commentaires si tu as envie. Si tu as des questions, vas-y. Si tu as des sujets, d'idées pour des vidéos, je suis preneur. Ok. Désolé. Là, ça fait deux vidéos que je te fais sur le côté manipulation, un petit peu coup de gueule. J'avoue. Je pense que du coup, il va y en avoir une troisième aussi parce que j'ai aussi envie de parler de ce qui se passe avec la crise sanitaire et du pass sanitaire et tout le bordel. J'ai envie de te faire part de mon point de vue par rapport à ça. Donc je crois que la vidéo que je vais enchaîner juste après celle-là. Pour toi, du coup, ce sera demain. Elle va parler de ce sujet-là. Voilà. Bon. Attention. Je précise une chose. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que je sais tout le mieux que tout le monde. Voilà. Je n'ai pas les solutions à tous les problèmes. Mais je partage juste mon point de vue parce que je crois que ça vaut le coup de parler, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Dire ce qu'on pense, c'est important. En respectant le point de vue de l'autre, bien sûr. Donc je respecte le point de vue de qui que ce soit, toute personne. Et il n'y a pas de souci avec ça. Au contraire, on a tous notre vision des choses et si c'est quelque chose de réfléchi ou est-ce que tu sais vraiment que c'est ton idée à toi, c'est ta vision des choses, c'est super. C'est super. Ça veut dire que tu as pris en compte ton propre avis avec toute une réflexion derrière. Donc c'est dire que tu t'ouvres à toi-même et ça, c'est génial. Donc voilà. Je ne suis pas là pour faire des leçons. Je pousse juste un petit coup de gueule. Voilà. Je dis juste ce que je pense, tout simplement. Parce que ça me semble important de dire. Bon, ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Ose vivre ta vie. Prends soin de toi pour de vrai. Ok. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Bon allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501